On va maintenant passer au segment médias sociaux du podcast avec Guillaume Gervais qui va nous parler de certaines publications qu'il a trouvées, que ce soit sur Facebook, Twitter, Reddit, Instagram, name it. Guillaume a tout fouillé pour trouver les meilleures actualités des médias sociaux. Ça peut être cocasse d'amener à un débat. Guillaume, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Salut les gars. Juste pour commencer, avant de passer aux médias sociaux, je veux dire que je ne suis malheureusement plus parfait dans mes prédictions. Je suis rendu maintenant à 212, vu que les Pils et les Pikers ont perdu. Donc, je ne peux plus me considérer parfait, mais bon. On va t'en mettre ta couronne de chat. Je vais vous écouter parce que ça va peut-être vous rapporter de l'argent. Je ne suis pas parfait, mais j'ai quand même la bonne ration. Donc, le football, si on peut commencer avec le football, Dan Campbell, qui est l'ex-adjoint à Chambre-Payton avec les Saint-Denis-Anne-Belle-Aléa, il a été nommé le prochain entraîneur-chef des Lyons de Détroit et il a donné un discours d'ouverture assez poignant pour démontrer qu'il… Oh, ce qu'on a… Qui est pris la victoire. Écoutez, c'était assez… 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 assez impressionnant. So, this team is going to be built on… We're going to kick you in the teeth, alright? And when you punch us back, we're going to smile at you. And when you knock us down, we're going to get up. And on the way up, we're going to bite the kneecap off, alright? And we're going to stand up. And then it's going to take two more shots to knock us down. Wow! C'est impressionnant. En fait, je vais plus dire graphique. Donc, pour les gens, si jamais ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'ils disent, entre autres, c'est que si jamais leur adversaire va les frapper, bien, ils vont se relever, ils vont manger une rotule en se relevant. Par la suite, bien, ils vont sourire à l'adversaire, ils vont recevoir un autre coup de poing, puis ils vont manger l'autre rotule en revenant, juste pour dire à quel point de montrer l'intensité des Lyons qui en ont vraiment besoin avec des joueurs qui ont eu comme Barry Sanders, Calvin Johnson et qui n'ont jamais gagné de Super Bowl. Ah, c'est sûr qu'avec une mentalité comme celle-là, si t'en veux de l'adversité, tu vas en avoir, là. Exactement. En fait, ça met la barre haut, déjà. Puis, à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, les gens sont pas mal intéressés de voir comment être les Lyons, ils vont être l'année prochaine. On est surtout dans ses prochains discours aussi, je pense. Oui, dans ses prochaines prises de parole. Puis, si on reste dans le football, bien, on sait que le Pro Bowl, cette année, c'est pas la même chose, c'est fait de façon virtuelle, évidemment en raison de la COVID. Puis, dans le fond, qu'est-ce que c'est, de manière que c'est fait, c'est que ça va être un tournoi de Madden. Puis, les nommés du Pro Bowl sont invités à discuter entre eux autres un peu de la performance et tout. Et deux receveurs, deux jeunes receveurs qui deviennent, qui vont être dans la conversation de joueurs étoiles prochainement. Justin Jefferson des Vikings de Minnesota et AJ Brown des Titans du Tennessee. En fait, il y a eu une petite discussion entre eux autres. Justin Jefferson disant qu'AJ Brown n'a pas eu autant de verge que lui durant sa première année, vu qu'AJ, c'est sa deuxième année. Justin Jefferson en a eu 1400. AJ, si je ne me trompe pas, en a eu autour de 1100. Mais, AJ Brown, lui, qu'est-ce qu'il a dit, c'est que oui, effectivement, je n'ai peut-être pas eu 1100. Mais, comme toi, je ne reçois pas le ballon dix fois par partie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a essayé d'expliquer, effectivement, c'est que vu que les Titans du Tennessee, c'est pas mal une équipe qui viole l'attaque au sol. Bien, il n'a pas eu de chance vraiment d'avoir le ballon. Puis, comme on peut voir dans la publication, Last King 2, en bas, qui a fait un commentaire, qui a écrit « Sorry AJ ». C'est Derrick Henry, le running back du Tennessee. Donc, on peut voir qu'il était, il compatissait à sa cause. Lui qui doit ramasser le ballon pas mal souvent, qui vient justement de faire 2000 verges la première fois depuis Chris Johnson. Donc, on peut comprendre un peu pourquoi AJ Brown n'a pas eu autant de verge que Justin Jefferson. Mais les deux, selon moi, sont pas mal très bons. Bien oui, il faut nourrir Derrick Henry, effectivement. Oui, mais en même temps, je pense que ça leur tuera pas de, justement, un peu diversifier leur attaque, parce qu'on a vu dans les séries, Derrick Henry n'a pas été capable de faire grand-chose. Donc, peut-être, justement, commencer à lancer dix fois AJ Brown, ça va peut-être aider. Mais oui. Sinon, on reste encore dans le football, vous savez bien à quel point j'aime le football. Tom Brady, toujours victorieux, même s'il va à une autre équipe. Ça va être à son dixième Super Bowl qui s'en va. Et il a décidé de faire avec son compatriote, Gronkowski, une vidéo la même qu'il avait publiée il y a de ça deux ans. Quand il était, en fait, oui, deux ans, excusez-moi, quand il était allé au Super Bowl après avoir battu les Cliffs de Kansas City. Donc, on peut voir, les deux sont pas mal assez contents d'aller au gros match et de se retrouver, en plus, les deux qui ont gagné de nombreux au Super Bowl ensemble. Donc, un petit clin d'œil, justement, aux autres, à tous les amateurs de football qui ont pu douter des Buckinghamers et de l'âge de Brady. On s'entend qu'à 43 ans, il est normalement encore performant. Toujours un petit bijou pour les fans de Brady de regarder ça avec Gronkowski. Donc, j'ai presque envie de dire à chaque année, mais bon, on va se retenir à chaque année. Les fans des Patriotes le prend, c'est une bonne question. Moi, j'en ai, en tout cas, des amis qui sont des fans des Patriotes. Disons qu'ils sont bien contents de voir Brady au Super Bowl. Donc, on s'entend seulement si c'était pas plus des fans de Brady dans la tête de ce qu'il y a. Donc, c'est assez commis de voir un peu les gens changer un peu de discours. Ben oui, il y a Brady et Gronk en plus. Donc, c'est vraiment l'ancien noyau des Patriots avec l'équipe. Absolument. Puis, quelqu'un qui est encore plus populaire, c'est Tom Brady. Écoute, on ne peut pas. Tom Brady, c'est quand même dur à battre. C'est Bernie Sanders. Parce qu'il a eu l'inaiguration de Joe Biden qui s'est passé cette semaine. Et Bernie Sanders, dans une position bien normale, avec ses mittens en velours. Puis, son manteau, j'ai persuadé que c'était un manteau d'hiver pour l'extérieur. Puis, pour le plein air. Celui-là, en fait, se cherchait. En fait, cette image-là a été prise partout sur les médias sociaux. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. C'était le gag de l'année. Et on a pu voir les exemples. Bernie qui est un juge dans un match de tennis. Bernie qui fait le Lambo Leap dans le stade des Packers de Green Bay. Ensuite, Bernie qui est au match de Michael Jordan, il y a de cela une couple d'années. Il est arrivé dans The Last Shot. Bernie qui est dans une équipe de Bobsleigh, l'équipe américaine. Bernie qui se fait lever par l'équipe d'Alabama après qu'ils ont gagné le championnat. Et Bernie qui fait une soumission à Conor McGregor. En fait, il est en place Khabib il y a de cela deux, trois ans quand il avait soumis. Donc, honnêtement, ça a été, ça a passé partout sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas vu ça, c'est parce que tu dois vivre en dessous d'une roche. Parce qu'honnêtement, c'est une question. Puis on ne risque pas d'arrêter d'en entendre parler. Puis lui, justement, il s'est fait poser les questions. À savoir comment tu as reçu ça, un peu la popularité que tu as eue via cette photo-là. Puis il m'a fait écouter, moi, si j'ai pu encourager la dame qui a conçu ces moutines-là, je vais faire écouter une dame qui est vraiment une enseignante, si je ne me trompe pas. Donc, Bernie Sanders qui est fidèle à ses concitoyens. On a vu tellement cette semaine passée. Mais tu vois, celui de McGregor, je ne l'avais pas vu. Ça fait mal à l'égout de McGregor cette semaine. En plus, il y en avait un de son combat qui s'est passé en fin de semaine, après qu'il a été assommé par Dustin Poirier. Puis c'était un peu le même principe. Quand le McGregor est couché à terre, tu vois juste Bernie qui est en train de mettre les mains autour de Bernie. Donc, c'était assez… Ça ne finira pas honnêtement. Tous les événements sportifs qu'il va y avoir, en tout cas au moins dans les prochains mois, on risque de voir Bernie assez souvent. Oui. Puis, pour finir, on va finir avec le basketball qui est encore en effervescence. Je vous dirais, vu que la saison a commencé, il y a à peu près un mois. Donovan Mitchell qui est le joueur étoile du Jazz de Utah, qui a fait quand même, on s'entend, 36 points par game lors des séries l'année passée. En fait, il y avait une discussion après leur huitième victoire de suite avec Shaquille O'Neill. Shaquille O'Neill, qui est un grand joueur étoile. Shaquille O'Neill, il a dit « You don't have what it takes to get in the next level. » Donc, tu n'as pas ce qu'il faut pour atteindre le prochain niveau. Donc, ce qui voulait dire, un niveau de championnat. Puis, bien, Donovan Mitchell, lui, on peut enlever la critique de côté et il a fait « Regarde, j'ai été douté de… » On a douté de moi toute ma carrière depuis mon année recrue. Puis, regarde, on a toujours douté de moi. Puis, c'est juste une motivation. Puis, les internautes, puis même des joueurs étoiles, n'ont pas trouvé vraiment la manière de Shaquille O'Neill très constructive. On peut voir ici « Easy Money Sniper » qui est en fait Kevin Durant, qui a dit dans le fond « Them whole heads need to go into retirement. These boys have coaches. They work with every day. » En bout de ligne, les joueurs qui sont retraités devraient juste s'en tenir à leur retraite et pas nécessairement à commencer à critiquer les joueurs. Parce que ces joueurs-là, justement, ont des coachs pour s'améliorer. Puis, ils n'ont pas besoin d'un critique extérieur pour leur dire quoi faire et tout. Et Kane James, qui est le comte de LeBron James, a dit qu'il y a une différence, effectivement, entre une critique constructive puis du soft rating, dont un peu de la haine douce. Donc, lui, quand il est rentré dans l'allée, déjà en partant les attentes, il était très élevé. Donc, c'est clair qu'il a entendu de la musique. Tente longtemps, longtemps, longtemps. Donc, il est habitué. Puis, il a fait la différence. Puis, il a pu au moins donner justement une comparaison à ce qu'il a pu vivre au début de sa carrière. Donc, même moi aussi, de mon côté, j'aime pas la manière un peu de Shaquille O'Neill. Les joueurs ont leur propre histoire. Les joueurs ont leur propre contexte. L'NBA, c'est pas la même chose que ça l'était dans les années 90 au début des années 2000. Donc, oui, tu peux faire des critiques. Oui, tu peux essayer de motiver un joueur. Mais il y a une façon de le faire, je pense, puis il y a une façon de le livrer aussi. Oui, oui, oui. Les médias sociaux, ça n'est pas que du bon, pardon. C'est pas toujours comme avec Bernie. Merci, Guillaume, pour ce segment. Ah, exactement. Si tu as un peu de bonheur, essayez de trouver Bernie. Exactement. Merci, Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501